On parle sur cette chaîne depuis quelques mois déjà de conflits, d'affrontements militaires et de rapports de force. Ces trois éléments sont un peu les démonstrations les plus évidentes de la géopolitique dans le monde, mais derrière tout ça, il y a aussi une dimension absolument essentielle, qui est beaucoup moins explicite, mais qui pourtant distingue les pays ordinaires des grandes puissances. Le soft power. Qu'est-ce que le soft power ? Comment se déclinentine à travers le monde, qui en sont les champions et surtout, quels moyens utilisent-ils ? Tout d'abord, il faut comprendre les principes de base. Qu'est-ce que le soft power exactement et comment le définir ? Le soft power se définit par la capacité d'un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur. L'État met en œuvre une stratégie d'influence. Il renforce ainsi la légitimité de son action internationale, ce qui constitue également un facteur de puissance. Cela se fait bien sûr sans recourir à la force armée, sinon dans ce cas-là, on parle plutôt de hard power. Quand il est question de soft power, on pense à la diplomatie, on pense aux institutions internationales, comme la Banque mondiale par exemple, on pense aux événements internationaux, comme les Jeux olympiques, et on pense même aux équipes sportives. On peut prendre ici par exemple le club, je crois que le nom c'est Al Nasser, quelque chose comme ça. Bref, le club où Cristiano Ronaldo joue actuellement. Ils n'ont pas engagé juste parce qu'ils jouent bien. Ils l'ont engagé déjà pour remonter un peu le niveau de leur championnat, mais surtout pour que les gens regardent leur championnat. Du coup, ça va attirer des gens, ça attire des regards et forcément, ça attire des gains. Le soft power, c'est la notion selon laquelle le pouvoir peut se diffuser à travers des canaux multiples et parfois même sans qu'ils ne soient visibles. Et même si on l'appelle soft, ça ne veut pas dire que c'est une méthode plus faible ou plus douce, c'est même tout le contraire. Il est extrêmement efficace et souvent plus encore que la méthode armée. Pour bien comprendre, on va examiner le cas des 4 pays qui pratiquent le pouvoir souple avec brio. Les Etats-Unis, la Russie, la France et finalement la Chine. Avant de continuer, vous êtes un peu plus de 30% à regarder nos vidéos sans être abonné. Nous sommes bientôt 50 000 sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un moyen efficace et rapide de soutenir la chaîne est de liker cette vidéo, de la partager et de laisser votre avis en commentaire. Ah et petite annonce aussi, ça fait déjà un moment qu'on réfléchit à changer. le nom de la chaîne pour attirer plus de monde. Vous l'aurez déjà remarqué, ça fait un moment qu'on fait des vidéos sur des sujets de toutes sortes et plus seulement sur la spiritualité. En fait, on cherche à élargir l'audience de la chaîne et on pense que le terme kamit dans le nom de la chaîne, penser kamit, est un frein pour beaucoup. C'est un peu comme si dans vos suggestions YouTube, vous voyez une vidéo dont le sujet a l'air intéressant mais qui s'appelle le renaissance chrétienne. Je pense que vous allez réfléchir à deux fois avant de cliquer dessus. Donc, c'est un peu dans cette logique là qu'on se trouve. Vos avis sont entendus dans les commentaires si vous voulez nous proposer des noms, si c'est une bonne idée pour vous qu'on change de nom, si vous préférez qu'on reste avec le nom, pensez kamit. Bref, place à la vidéo. Pour bien comprendre les dernières décennies d'hégémonie africaine sur la scène internationale, il faut remonter dans le passé, plus précisément à juillet 1944. La deuxième guerre mondiale tire à sa fin, la victoire des alliés semble déjà acquise et les États-Unis émergent comme une puissance économique et militaire absolument redoutable. L'Europe est complètement dévastée et tout est à reconstruire. Mais les moyens sont limités. Après tout, ils sortent d'une guerre particulièrement sanglante et très vorace financièrement. C'est dans ce contexte qu'en juillet 1944, les Américains convient les représentants de 44 pays à une grande conférence chez eux, les fameux accords de Bretton Woods. Pendant près de trois semaines, les États-Unis exposent leur vision d'un système financier mondial basé sur le dollar américain. En gros, tous les pays pourraient échanger leur monnaie nationale pour des dollars américains pour ensuite les convertir en or à un tarif prédéterminé. Si pour les pays signataires c'est une opportunité de garantir la stabilité de leur monnaie nationale, pour les États-Unis c'est surtout une façon d'établir le dollar américain comme monnaie officielle des échanges internationaux. Ce système a permis la création du monde moderne en permettant aux pays d'emprunter massivement pour propulser leur développement économique et a aussi transformé Washington en géant incontournable dont les banques contrôlent l'essentiel de la finance mondiale et dont les sanctions ont le potentiel de nuire sévèrement une économie ciblée. Les pays comme l'Iran, comme Cuba, comme la Russie et la Corée du Nord doivent constamment trouver des moyens de contourner le système américain. Et on l'a d'ailleurs vu très récemment avec les sanctions sur la Russie qui a été expulsée du système SWIFT et qui cherche une alternative avec les BRICS. Et même si les crypto-monnaies offrent une alternative de plus en plus crédible, il reste virtuellement impossible d'éviter entièrement l'influence du dollar ainsi que des banques américaines. En fait, on pourrait aller encore plus loin. Le capitalisme et le libéralisme eux-mêmes profitent aux intérêts américains et constituent une forme de soft power sur les États qui le pratiquent. Les corporations américaines sont les plus grandes ambassadrices de la culture américaine et elles exportent un mode de vie qui joue directement en faveur des intérêts américains. Plus un gouvernement se libéralise, plus il permet la pénétration des corporations exportées par les États-Unis. A l'inverse, si un pays impose des mesures protectionnistes et qu'il limite la liberté des multinationales, ce sont les États-Unis qui sont perdants puisque c'est de leur influence dont il est question. C'est un levier de pouvoir absolument formidable. Plus un pays adopte le capitalisme et s'intègre au système bancaire international, plus il devient dépendant du dollar et donc vulnérable aux sanctions américaines. A l'inverse, quand il adopte des mesures nuisibles aux multinationales ou qu'il refuse le modèle de la démocratie libérale tel que prôné par l'Occident, alors il doit dire adieu à l'investissement international et accepter l'isolation la plus totale. C'est important de le comprendre, partout autour de nous, il y a du soft power américain. Le système entier sert les intérêts de Washington. Et dans tout ça, je ne parle même pas de l'aspect culturel ou dans les films américains, les films produits par Hollywood, on te vend un concept, on te vend tout un concept. Combien de films y a-t-il sur un gars qui sort de nulle part et qui devient immensément riche à force de travail, nourrissant ainsi le mythe du fameux rêve américain ? Combien de films y a-t-il où un type seul démonte-t-elle toute une mafia russe ou chinoise ou italienne ou peu importe, le fameux Man vs Army avec des acteurs comme Stallone ou encore Schwarzenegger ? Combien d'enfants africains ont rêvé d'aller vivre aux Etats-Unis parce qu'ils ont été confrontés à ce genre de film ? Parce qu'ils ont été confrontés au clip des rappeurs américains ? Combien de gens ont fini par croire que dès que tu vas au commissariat ou à l'hôpital, tout le staff s'arrête pour écouter ton problème et ensuite on mobilise rapidement une équipe. Bref, tout cela est très bien ficelé. La Russie a de plus en plus cette image du Joker en politique internationale. Elle se présente généralement comme le mouton noir qui refuse l'hégémonie africaine et tente d'y apporter une alternative. La Russie sait se montrer très rusée. Au lieu de s'acharner vainement à renverser les institutions dominées par les Américains, elle préfère les défier et en exposer les limites. La Russie est bien évidemment loin d'être parfaite, mais sans elle il n'y aurait aucun contre-proie à l'influence occidentale. Par exemple, lorsque Washington décide de bouder un état, de le sanctionner ou qu'il refuse de lui vendre des armes, la Russie est souvent là pour combler le vide et s'assurer qu'un équilibre soit maintenu. Si des états comme Cuba, la Syrie, le Venezuela ou l'Iran peuvent tenir tête à Washington et au reste de l'occident, c'est en grande partie grâce à Moscou. Et ça s'applique aussi à l'Afrique où la présence du groupe Wagner par exemple se fait de plus en plus ressentir. C'est là la plus grande source de soft power de la Russie, simplement d'être une alternative. Washington abuse tellement souvent de son pouvoir que ça joue directement dans les intérêts du Kremlin, en créant une clientèle d'états réceptifs à son influence. Le soft power de la Russie, c'est aussi sous Vladimir Poutine, la promotion de valeurs traditionnelles religieuses et nationalistes très assumées. Et ainsi, la Russie est devenue symbole de résistance pour les populations rejetant le multiculturalisme ou certains aspects de la culture dite moderne. On se rappelle ici du fameux discours homophobe entre très gros guillemets de Vladimir Poutine qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. La France est la puissance de la culture et de la diplomatie. Elle est régulièrement classée numéro 1 mondiale pour le soft power et si on s'y attarde un peu, il est facile de comprendre pourquoi. C'est un pays très présent sur la scène internationale, d'abord sur le plan culturel où la France jouit d'un pouvoir d'attraction très puissant qui en fait encore aujourd'hui le pays le plus visité du monde. Son influence culturelle à l'intérieur de l'espace francophone, tout particulièrement en Afrique, est aujourd'hui encore incontestée. La langue française particulièrement est un outil formidable puisqu'elle permet d'établir une sorte de barrière face à l'influence des puissances étrangères et aussi elle facilite la diffusion de la culture. C'est à Paris que se trouve le siège de l'organisation internationale de la francophonie mais aussi celui de l'académie française. Ces organisations ont une légitimité reconnue à travers les pays de la francophonie et ce sont de bons exemples du soft power de la culture française. Ensuite, sur le plan diplomatique, la France exerce une influence importante sur presque toutes les institutions internationales majeures. Non seulement le français est la langue officielle des Jeux Olympiques, mais c'est aussi en France que se trouvent les sièges de l'UNESCO ainsi que de l'OCDE. Pour ce qui est de l'empreinte globale, le réseau d'ambassades et de consulats français est parmi les plus imposants du monde. D'ailleurs à ce niveau-ci, et ça m'a d'ailleurs toujours étonné, je ne connais pas toutes les ambassades présentes au Cameroun, mais je pense que c'est l'ambassade de France qui est la plus grande. En fait, quand tu arrives dans la zone et que tu regardes le portail, que tu regardes la très grande barrière, on dirait plus que quelqu'un a acheté le terrain pour construire un domaine plutôt que c'est une ambassade. Bref, c'est très bizarre. Au niveau économique, l'utilisation du franc CFA dans les anciennes colonies françaises en Afrique est une autre manifestation du soft power français, puisqu'il garantit que Paris demeure le principal interlocuteur de ces pays en matière d'enjeux financiers et monétaires. Et finalement, les corporations françaises dans le secteur de l'énergie comme Total agissent souvent comme une extension du pouvoir souple français sur la scène internationale. Bref, avec tout ça, la France peut tout à fait prétendre se hisser au sommet du palmarès en termes de soft power. Pour atteindre ses objectifs, la Chine se base sur deux grands pays, le contrôle de l'image et la puissance économique. Concernant le contrôle de l'image, le parti communiste chinois tient absolument à projeter une image positive de la Chine ainsi que du modèle politique chinois. Sa légitimité repose en partie sur la perception générale que les choses se passent bien et il faut que le monde entier voit le parti communiste comme une force positive. Et tous les moyens sont bons pour atteindre cet objectif. A l'intérieur de la Chine, ça passe par un contrôle serré de l'information ou encore par une censure active des réseaux sociaux. Et à l'extérieur de la Chine, le contrôle de l'image se transforme en véritable campagne d'influence avec l'objectif de présenter le pays comme un état responsable, efficace, moderne et prospère. En finançant des organisations comme les instituts confucius par exemple, la Chine peut projeter son influence dans les cercles académiques du monde entier et s'assurer qu'un contre-argument chinois soit toujours présenté face aux critiques. La pandémie à COVID-19 est aussi un exemple flagrant de la stratégie chinoise de soft power. Tout d'abord, elle protège son image en niant sa responsabilité. Ensuite, elle pratique la diplomatie des masques en envoyant de l'équipement médical dans les pays touchés et en déployant du personnel à certaines occasions. Pour finir, elle brouille les pistes en disant que le virus provient des États-Unis. Son deuxième grand pilier de soft power est son gigantisme économique. Avec plus d'1,4 milliard de consommateurs, le marché chinois représente une opportunité commerciale incroyable pour les multinationales et aussi un acteur absolument essentiel en matière d'importation et d'exportation. L'accès à la Chine peut complètement changer la donne et s'il fallait qu'elle boycotte entièrement un pays, ce serait l'équivalent d'une bombe nucléaire. Non seulement elle contrôle plusieurs chaînes d'approvisionnement hautement stratégiques, on se rappellera ici de la pénurie de semi-conducteurs qui a paralysé beaucoup d'industries, mais elle a aussi le pouvoir d'inonder à peu près n'importe quel marché et de noyer un pays entier dans la compétition. Et c'est précisément là que réside toute la puissance du soft power économique chinois. Pour faire des affaires avec la Chine, il faut jouer selon ses règles. Prenez Hollywood par exemple, la Chine ne laisse entrer qu'un certain nombre de films étrangers sur son territoire chaque année. Donc on assiste à Hollywood à une enchaire de plus en plus ridicule pour déterminer ce qui va plaire le plus au parti communiste chinois. Et si vous connaissez la série South Park, il y a justement un épisode là-dessus, où les enfants essaient d'écrire une histoire, mais vu qu'il faut plaire aux chinois, on leur met carrément deux gars sur le dos qui vérifient tout ce qu'ils écrivent et demandent des modifications à tout moment. Pour finir avec la Chine, il est impossible d'ignorer la dimension financière du soft power chinois. Soit le financement de méga projets et l'octroi de prêts avantageux dans un nombre grandissant de pays à travers l'Asie, l'Afrique et même l'Europe. C'est une autre fonction de son gigantisme économique, la capacité à financer de grands projets d'infrastructures qui avancent les intérêts chinois en plus d'attirer de nombreux pays à l'intérieur de l'orbite de Pékin. Avec la Chine, c'est simple, il n'y a pas de longues négociations ou encore pas de conditions à n'en plus finir, pas d'ingérence dans les affaires internes. La Chine n'utilise pas son argent pour convertir des gouvernements étrangers à son propre modèle de gouvernance. En conséquence, elle est extrêmement populaire en Afrique par exemple, où il y a une forte aversion vis-à-vis des puissances occidentales. Les deux piliers du soft power chinois travaillent donc ensemble. Le contrôle de l'image va de pair avec la puissance économique et tout ça fait de la Chine une nouvelle puissance à la portée mondiale. Comme on l'a vu, les états usent des moyens divers pour asseoir leur autorité sur d'autres pays. Et l'Afrique, si elle veut réussir à tirer son épingle du jeu, ne doit pas avoir honte d'imiter les plus grands. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, de liker cette vidéo, de la partager mais surtout de laisser votre avis en commentaire. Au TEP Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501